Yo tout le monde c'est Gaël, aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo c'est le what's on my clothes way. La première fois que j'ai vu cette vidéo c'était sur la chaîne d'Elodie donc le coin d'Elodie et je trouvais en fait le principe de la vidéo plutôt cool, je me suis dit pourquoi pas le faire, moi qui aime la mode, moi qui aime les vêtements donc on commence tout de suite avec mon sac Zara que j'ai acheté il y a quelques mois, je vais retrouver mon sac dans ma vidéo get ready with me, à la fin de ma vidéo il y a un outfit et il fait partie de la vidéo, je sais pas si Zara le fait encore ce sac, je suis pas sûr mais vous pouvez quand trouver peut-être des sacs similaires ou pas similaires donc voilà ensuite c'est une veste perfecto on va dire perfecto en cuir perfecto donc je disais c'est une veste en cuir perfecto à franches que j'ai acheté donc en frites, je l'avais acheté à Episodes, moi j'aime beaucoup cette veste, je l'avais acheté c'était pour la fashion week il me semble de janvier 2015, vous pouvez retrouver l'adresse d'épisodes dans ma dernière vidéo frip review donc voilà donc c'est un jersey que j'ai acheté à Episodes donc un jersey de baseball simplement sauf que je l'ai kiffé parce qu'en fait il y a des gens qui dansent, qui font des tags et tout ça et franchement j'ai adoré sa sorte d'ordinaire, j'aime beaucoup, je mettrais quelques photos par là ou par là des moments où je l'ai porté donc à la fashion week ou même quand j'étais à Paris tout simplement voilà pour du showroom voilà maintenant on passe chez ASOS donc j'ai acheté ce pull donc en maille un peu trouée par endroits donc c'est fait exprès bien sûr je vous rassure j'ai fait un peu trouée et c'est voulu hein c'est pas des mythes qui ont rongé mes vêtements merci j'avais acheté en solde j'avais acheté près de 30 euros il me semble sur ASOS ouais 30 euros il me semble donc moi j'avais kiffé et puis voilà maintenant on passe donc chez H&M donc c'est un parka je l'ai eu en solde dernièrement je l'ai payé 10 euros au lieu de 60 euros donc en solde c'était à Rivoli je crois et voilà donc pareil c'est un parka donc pour le voir porté vous pouvez vous référer à la vidéo pareil get you do with me on passe à mon jean préféré un pantalon donc jean HBA donc Wood by Air c'est un jean que j'aime beaucoup c'est pas les jeans qu'on a maintenant genre jean skinny jean genre hyper élastique et tout c'est vraiment du jean du lourd quoi du solide original c'est pas tout le monde qui peut le porter qui voudra le porter en tout cas on retourne chez Zara avec un pantalon à pince c'est ça que j'aime bien aussi chez lui c'est qu'il est un peu sarwell au niveau de l'entrejambe et ça je kiffe j'avais porté ce pantalon là pour faire un shooting photo donc à Paris voilà donc je l'avais pas acheté en solde celui-là je l'avais acheté à peu près 40 euros il me semble hasard on passe chez de vrai, de vrai c'est une marque que je ne porte pas du tout ouais ça doit faire 3 ans que je l'ai il est toujours nickel pareil je l'avais porté pour faire des photos et je le kiffe simplement c'est un style basique l'automne arrive bientôt l'hiver après donc je sais que je pourrais le ressortir là on sort de l'été donc il est encore un peu chaud il n'y a pas longtemps mais je pourrais bientôt le ressortir et pouvoir le porter voilà donc j'ai acheté ce pull là dernièrement pareil en solde je voulais vous dire j'ai pas fait de haul d'été parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait c'est comme la vidéo back to school je trouve ça un peu dommage de faire pareil que tout le monde en tout cas j'ai acheté ce pull là donc à H&M je l'avais acheté par les 3 euros au lieu de 19,90 euros je kiffe le mettre il est hyper doux hyper bien fait franchement c'est un rose en plus et j'aime bien la couleur rose moi j'ai acheté cette veste là j'avais acheté à épisode pour changer que je l'ai custom j'ai fait des petits trous par ci par là au niveau des coudes et tout j'aime bien la mettre je suis bien dedans et tout donc c'est plutôt cool voilà on enchaîne avec un ensemble costume qui était à mon père du coup qu'il ne met plus et que j'ai récupéré forcément ça fait un peu rétro ça ressemble un peu aux motifs pieds de poule et j'aime assez j'aime assez ça fait un peu rétro les pantalons qui va avec que j'ai déjà porté d'ailleurs pour faire des photos c'est une pièce unique que forcément je risque de garder toute ma vie mon père s'est marié avec et il a porté à mon baptême donc du coup c'est un peu symbolique je compte bien le garder je ne compte pas le jeter ou m'en débarrasser un jour et voilà et pour finir mon petit pull kenzo pareil un essentiel pas un basique un essentiel que j'aime beaucoup 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 porté qui m'a coûté un peu cher forcément moi j'aime beaucoup ce que kenzo fait niveau vêtements moi qui vais dans les showrooms de kenzo à chaque fashion week je vois la progression des vêtements qu'ils font et franchement ils font des trucs de ouf aussi bien même en jean en chaussures en sac à main c'est un délire voilà je trouve plutôt cool c'est plus là je porte assez souvent d'ailleurs et et voilà et pour terminer donc ma paire de chaussures favorite que je mets depuis que je l'ai c'est la paire de raf simmons donc adidas raf simmons donc c'est maintenant c'est mon essentiel c'est la paire que je mets tout le temps dès que j'appareille dès que je bouge c'est la paire que je mets tout le temps c'est j'ai pas beaucoup peur de gueule toi ta gueule un peu cher forcément que c'est adidas et raf simmons c'est une collab que vous pouviez les essayer franchement une fois dedans c'est des chaussons franchement quand vous mettiez cette paire là je peux faire des kilomètres à pied en marchant 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 je peux vous jurer que j'ai pas du tout mal aux pieds c'est un bonheur de mettre ces baskets là pour voir les portails pareil c'est ça n'ira pas tout le monde j'ai quand même essayé plusieurs fois avant de pouvoir les acheter c'est inaccordable voilà j'ai aussi une paire de new balance que je mettais mettais oui parce qu'en fait elles me font un peu mal au pied c'est du 43 elles me font un peu mal au pied et bizarrement mes raf simmons c'est aussi du 43 elles font pas du tout mal au pied celles-ci me font mal au pied donc du coup je compte bien les vendre sur Tiktail donc voilà donc si vous voulez des informations envoyez moi un mail au mail qu'ils affichent juste en dessous et je pourrais vous y répondre si vous voulez des photos si vous voulez voilà donc elles sont en état impeccable elles sont impeccable voilà il n'y a pas un seul problème avec elles sont nickel juste bah c'est un peu trop petit pour moi donc voilà je m'en débarrasse donc voilà donc la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si elle vous a plu laissez un petit pouce en l'air un pouce bleu ça fait toujours plaisir je compte bien faire par la suite des des lookbooks avec mes tenues donc un pouce bleu pareil ou un commentaire si vous voulez des lookbooks avec des styles différents donc voilà avant de vous quitter je voulais vraiment vous remercier pour votre fidélité à ma chaîne youtube elle monte de plus en plus vite là on est déjà à l'heure actuelle où je fais la vidéo on est 1500 passé et ça ne cesse de grandir donc franchement merci merci à chacun d'entre vous merci d'être fidèle à ma chaîne merci de commenter mes vidéos merci d'être comme vous êtes franchement c'est un pur bonheur il y a deux mois et demi j'ai commencé ma chaîne youtube on est bientôt 2000 c'est juste un truc de ouf quoi c'est un truc de dingue donc franchement je remercie beaucoup 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 je n'oublie pas de remercier je remercie aussi les gens qui m'aident à avancer donc voilà franchement merci beaucoup je vous fais plein de bisous je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao et